ok c'est parti d'accord parfait bonjour tout le monde je suis heureux de modérer le panel d'aujourd'hui qui investit en Tunisie pour les internationaux et la diaspora tunisienne notamment dans ce panel je serai accompagné par des représentants de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie et notamment il y aura la FIPA à Paris représentée par madame Rajet Thouïd qui représente la FIPA à Paris il y aura aussi l'un des acteurs actifs dans l'écosystème entrepreneurial notamment Flat Six Lab et le managing director de Monsieur Yahya Houri aussi Monsieur Mohamed Salah Frad qui est le directeur général du EGFS qui est aussi l'un des grands acteurs intervenant sur l'écosystème entrepreneurial en Tunisie et Monsieur The Law donc Monsieur Cheheb Razoueni qui est le managing partner de CAG Law Firm bien évidemment ce panel il est orienté pour les investisseurs à l'étranger pour parler les investisseurs en Tunisie en tant qu'opportunité et comment ce ce panel fait partie d'un ensemble de sprints qui a été lancé par Expertise France dans le cadre du programme Investi l'objectif c'est de connecter les investisseurs à l'étranger et l'écosystème entrepreneurial en Tunisie et l'objectif aujourd'hui c'est de commencer une première session à partir de là il y aura une présentation la Tunisie en tant que destination il y aura aussi un retour sur expérience des experts à savoir l'accélérateur Flat Six Lab et aussi le fonds d'investissement de EGFS et aussi on va parler légal donc avec Monsieur Cheheb Razoueni bien évidemment je rappelle que là vous êtes en train d'une fibre sur un live facebook vous pouvez interagir si vous avez des questions on les gardera et puis on veut être que ce soit interactif tout l'objectif c'est de faire passer l'information et de partager ce sera et on veut que ce soit enrichissant à tout et chacun donc moi mais je vais faire la modération sans faire encore plus long donc je cède la parole à Ziza qui représente Expertise France et le projet dans le programme Investi qui va nous mettre le cadre et puis on passera on va entamer le panel très bien merci beaucoup Mardi donc merci à tous les panélistes d'avoir accepté d'être parmi nous pour animer ce panel merci merci Mardi aussi d'avoir accepté de modérer ce webinaire donc voilà donc je suis à Ziza Inouvi je suis la chargée du projet Investi je vais rapidement rappeler c'est quoi Investi donc Investi déjà c'est un projet de Tunisian Startups il est financé par l'Union Européenne à travers Expertise France dans le cadre d'un grand projet qui s'appelle Innovi Yo4Innovation et Investi très rapidement donc c'est une communauté c'est la seule communauté sur la plateforme internationale de matchmaking européen qui représente l'écosystème entrepreneurial tunisien donc Investi c'est un outil qui va permettre de connecter les startups tunisiennes prometteuses à haut potentiel de croissance et d'internationalisation avec des investisseurs locaux et internationaux donc voilà on organise différentes activités dans les sessions de IPI dont on va parler après et aussi on organise des webinaires comme celui-là donc voilà merci à tous et merci Mardi Merci donc c'était la série des merci encore un autre merci donc là on va entamer directement et la Tunisie en tant que destination et il n'y a pas mieux que madame la jet huile qui représente la FIPA notamment au bureau de Paris qui va nous parler de la Tunisie qui va nous parler de la Tunisie qui va nous parler de la Tunisie en tant que destination dans laquelle on peut investir et à toi la parole Régis Merci Mardi je poursuis la série des merci merci Mardi Aziza et tous les organisateurs de ce panel Alors moi je suis Raja Tuil je représente le bureau de FIPA Tunisia à Paris Je salue cette initiative qui a permis à toute la communauté des Tunisiennes à s'intégrer dans la plateforme européenne Ouroquity J'ai une présentation à partager avec vous Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui D'accord très bien Alors Je vais présenter rapidement l'agence FIPA Tunisia Je vais donner quelques chiffres sur les idéaux en Tunisie Je vais présenter les atouts stratégiques pour la Tunisie en tant que site d'investissement Ensuite les secteurs clés porteurs d'opportunités Alors FIPA c'est connu sur son acronyme anglais Foreign Investment Promotion Agency Mais c'est l'agence gouvernementale tunisienne chargée de la promotion de l'investissement Nous sommes le premier interlocuteur de l'investisseur étranger De par notre présence dans les principaux pays partenaires de la Tunisie Nous avons notre bureau à Paris, un bureau en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne et en Italie Donc c'est un réseau d'experts à l'étranger Nous accompagnons l'investisseur étranger dans tout son parcours d'internationalisation Donc depuis la collecte d'informations, la mise en contact avec les partenaires Tout ce qui est procédure administrative de déclaration Mais aussi jusqu'au service d'aftercare Nous intervenons sur tous les secteurs Les secteurs industriels, les secteurs de services Aussi même le secteur de l'agriculture Donc nous sommes multisectorielles On offre tout l'accompagnement des investisseurs étrangers Quelques chiffres sur les investissements étrangers En fait, la Tunisie elle maintient son positionnement Parmi les sites d'investissement les plus attractifs dans la zone euro-méditerranéenne En 2020 et malgré la crise Nous avons réalisé plus que 500 opérations d'investissement Qui ont permis la création de 10 000 postes d'emploi Même si dans le monde, on a connu la régression des flux d'EDEU Dans le monde, il y a eu une baisse de 49% En Afrique, il y a eu une baisse moindre qui est de 28% Elle n'est pas négligeable Mais ça n'a pas empêché la Tunisie de réaliser des investissements Et de la création d'emplois sur l'année 2020 La présence française, comme vous voyez ici C'est une présence importante Et des plus importantes La France est le premier partenaire de la Tunisie Les grandes entreprises françaises Telles que Stelia, Actia, Value, Safran, Frecom Sont déjà présentes en Tunisie Et emploient des milliers de personnes Elles sont présentes sur toute la chaîne de valeur De la recherche au développement, l'ingénierie Jusqu'aux services à haute valeur ajoutée Quels sont ces atouts stratégiques ? Pourquoi investir en Tunisie ? Il y a le principal atout C'est la proximité, c'est le positionnement de la Tunisie Donc cette proximité, une fois à l'Europe Et une proximité, on est à la porte de l'Afrique Elle offre un double avantage à la Tunisie Il y a l'avantage bien sûr de la distance Les entreprises industrielles étrangères présentes en Tunisie Travaillent à flux tendu avec l'Europe Et offrent un hub économique pour les entreprises européennes Pour un accès au marché africain Mais aussi cette proximité, c'est une proximité aussi culturelle Puisque les ressources humaines tunisiennes Sont des ressources humaines ouvertes sur la culture européenne Les ressources humaines sont des ressources humaines francophones, anglophones Et parlent plusieurs langues C'est important Et même les entreprises de service qui travaillent en Tunisie Les entreprises européennes, elles travaillent en temps réel avec l'Europe On est sur presque les mêmes créneaux horaires Le deuxième atout, on en parlait des ressources humaines En fait, la Tunisie, elle est classée parmi les pays de l'Afrique du Nord Qui sont mieux classés en disponibilité de ressources humaines Principalement les ingénieurs, les ressources humaines Qui sont formées dans les filières des technologies de l'information et de la communication Un autre atout, c'est le cadre réglementaire En fait, l'investissement en Tunisie C'est un investissement qui est libre Dans la majorité des secteurs, on va dire Tout ce qui est industriel, services Principalement les services offshore également Il y a la simplicité dans les procédures d'établissement Dans la création d'entreprises Un libre de transfert des bénéfices Tout ce qui est rapatriement des bénéfices Et les libres en Tunisie Et bien sûr, tout ce qui est facilitation douanière Pour l'importation, les opérations d'importation et d'exportation Pour l'écosystème des start-up Il y a la loi Start-up Act Qui est une loi qui facilite le lancement et le développement des start-up en Tunisie Elle octroie plusieurs avantages Notamment aux entrepreneurs, aux start-up et aux investisseurs C'est des incitations fiscales, financières Des avantages d'accompagnement aussi aux start-up en Tunisie Et comme dans tous les écosystèmes Ces entreprises innovantes sont des entreprises qui opèrent dans la technologie Donc je voulais donner un petit aperçu sur l'infrastructure numérique en Tunisie Donc nous avons 19 super-parcs qui sont dédiés aux start-up innovantes en Tunisie Il y a les pôles de compétitivité, les technopoles orientétiques Tout ce qui est infrastructures bureautiques aussi Elle est à la pointe des exigences européennes aussi Et de cette technologie Et il y a récemment l'annonce de la plateforme pour l'écosystème d'innovation Qui est l'équivalent de station F en France Tout ce système de technologie est intégré aussi dans le secteur de l'industrie Il y a plusieurs grands groupes étrangers en Tunisie Qui opèrent sur des activités à haute valeur ajoutée En mobilité électrique, en mobilité électrique Et en smart manufacturing en général Il y a tout ce qui est robotique et big data Donc c'est ce que je voulais présenter C'est que la Tunisie est un pôle de compétences Un positionnement favorable à toutes les entreprises Et vous avez tous les mécanismes d'accompagnement Aux investisseurs étrangers Et aux Tunisiens aussi résidant à l'étranger Donc vous avez nos coordonnées N'hésitez pas à contacter le bureau de FIPA à Paris Et nous vous apporterons tout le soutien nécessaire bien sûr Merci Merci Régé Merci C'était bref, concis, clair Et là tu as fait une présentation claire Par rapport à quelques atouts pour la Tunisie En tant que destination dans laquelle on peut investir Et notamment tu as mis en valeur Surtout le potentiel humain Qui demeure aussi un atout compétitif Sur la zone méditerranéenne ou peut-être bien africaine Mais on aimerait bien aussi de l'autre côté Moi, investisseur étranger J'aimerais bien découvrir Je veux avoir un retour sur l'expérience Peut-être bien Comprendre réellement le terrain Comment ça se passe Et là, il n'y a pas mieux Que deux Là, des deux acteurs Si ce n'est les deux acteurs Les plus actifs Dans l'écosystème entrepreneurial Notamment quand on parle de start-up Et on aimerait bien avoir Leur retour sur l'expérience Ou partage De quelques success stories Peut-être bien Et là, je commencerai avec Yahya Yahya Houri Qui est le managing director de Flat6 Live Yahya, tu peux nous présenter Flat6 Qui est déjà une entité active Dans la zone MENA Et si tu peux partager Un retour sur l'expérience Ou quelques success stories Pour En tant qu'entité existante Ailleurs Flat6 Qui est là Et la démarche De Flat6 Actuellement en Tunisie Bien sûr Merci Mehdi Pour l'opportunité Donc Yahya Houri Managing director de Flat6 Live En Tunisie Flat6 Live C'est Un accélérateur de start-up Et un fonds d'investissement On est présent sur 7 pays De la région MENA Sur À travers la région On a 50 millions de dollars De assets under management En Tunisie On gère un fonds De L'équivalent de 10 millions de dollars Qui a investi jusqu'à maintenant Dans 51 start-up Et on espère arriver à Une centaine de start-up Dans les prochaines 2-3 années Ça fait 3 ans et demi Qu'on est opérationnel en Tunisie Et En fait On a Notre position Est très intéressante Parce que Non seulement On a bien sûr La vision locale Parce qu'on a Toute une équipe ici Qui a Disons Le The hand on the pulse Comme on dit Qui arrive vraiment À ressentir ce qui se passe On a des équipes Qui font des roadshows À travers tout le pays Pour voir un peu Ce qui se passe En termes de pipeline Et on suit Les investissements De très très près Mais aussi On est capable De comparer avec Nos Mes collègues Dans les autres pays Et là Il y a plusieurs choses Qui ressortent Je pense La première C'est que Le talent En Tunisie Et L'esprit D'innovation Il se distingue Quand même Beaucoup Des autres pays C'est-à-dire C'est un petit pays Certes Mais Il y a de la qualité Et ça se voit Parce qu'il y a Des investisseurs Qui sont présents Dans les pays Où Flightstabs A d'autres bureaux Qui viennent jusqu'ici Et là On parle Des investisseurs Qui viennent de Moskatt De Amman De Beirut Et du Caire Et bien sûr Des autres pays Du Golfe Qui viennent jusqu'à Jusqu'en Tunisie Pour chercher Des investissements D'ailleurs On a plusieurs Start-up De notre portfolio Qui ont reçu De l'investissement Justement D'investisseurs De ces pays-là Le fait Qu'ils Sont Aptes A aller Si loin Disons Parce que c'est quand même Il y a une différence De culture Il y a une différence De langage Il y a une différence Même de Time zone Je pense Ça pointe au fait Qu'il y a Quelque chose En Tunisie Qui est assez intéressant Et d'ailleurs Si on regarde La data Je ne vais pas m'attarder Mais il y a quand même Quelques exemples De start-up Qui ont levé Disons Je veux dire Plus de 5 millions De dollars Dans les dernières Années et demie Oui Ça vous rend la peine En fait De les mentionner Parce que je pense C'est des exemples De start-up Qui avec De l'investissement Et surtout De l'investissement Qui vient de l'extérieur Et je dis ça Pas seulement À cause de la devise Parce qu'en Tunisie C'est une économie Un peu Qui est un peu restrictive Donc avoir de la devise Aide à sortir à l'étranger Mais aussi parce qu'on compte Toujours sur des investisseurs Qui sont des smart investors Et donc ces investisseurs Qui ramènent non seulement De l'argent Mais aussi des réseaux Et qui créent des ponts Vers d'autres pays Donc on a On a 4 start-up Qui me viennent en tête Mais je suis sûr Qu'il y en a d'autres aussi Qui ont fait des levées Qui sont assez conséquentes Il y a Next Protein Qui a levé 10 millions de dollars En 2020 Et ça c'est pendant le Covid Ils travaillent Dans le secteur Bio-innovation Et ils font des choses Très très innovantes Dans l'agri-tech Et ça c'est des investisseurs Qui étaient Européens Et nord-américains Donc c'est assez intéressant Il y a Instadip Qui travaille Dans l'intelligence artificielle Qui ont levé 7 millions de dollars Il y a 18 mois Et ce qui est intéressant Avec eux C'est qu'ils ont fait Un partenariat Avec Bio-in-tech Qui sont les gars Qui ont créé Un des virus Des antivirus Ou des vaccins Pour le Covid Et donc ils sont On parle vraiment De Ils ont des partenariats Avec des entités Qui sont Les number one À l'échelle internationale Et ça c'est Je pense que c'est quelque chose Il faut vraiment être fier de ça Il y a bien sûr Expensia Qui est dans la fintech Qui est basée à Paris Mais qui a une très grande présence En Tunisie Qui a levé 5 millions de dollars Et qui est je pense présente Sur plus de 15 pays En Europe Et ailleurs Et finalement il y a aussi Go My Code Qui a levé proche De 1 million de dollars Et là c'est une société C'est une start-up Qui travaille sur Les coding schools Et ils sont en train D'ouvrir des bureaux Dans un nouveau pays Chaque deux mois Donc ils sont en train D'avancer très 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 rapidement Ça c'est juste Quelques exemples Mais c'est vraiment Pour dire aux investisseurs Qui sont avec nous aujourd'hui Qu'il y a du potentiel En Tunisie Et il y a avec Avec la FIPA Avec la TIC Et avec d'autres D'autres organes On peut les aider À venir s'implanter En Tunisie D'une façon Qui pourrait aussi Être très bénéfique Pour eux Financièrement Merci Merci Oui Je reviendrai Je reviendrai Vers toi Yahya Par rapport Notamment Comment On peut intervenir Et notamment Comment créer Cette dynamique Pour Accompagner Les investisseurs Etrangers Ou internationaux En Tunisie Là Tu me facilites La tâche Pour passer À Mahmoud Salah Qui est le Manager direct Le directeur général De l'UGFS Et l'UGFS Qui est très ancien Sur la place Tunisienne Qui est très actif Sur différents Stages De financement Et donc On est très curieux Et très attentif À votre retour Sur expérience Mahmoud Salah Certes Tu nous présenteras UGFS Et puis Un retour sur expérience Et partage Par rapport À la place tunisienne Micro Alors merci Mahdi Je ne peux pas De start-up Donc on a commencé À financer Des start-up Maintenant Depuis 2012 Donc je dirais À peu près Une dizaine d'années Avec bien évidemment Comme tu viens de le dire Mahdi Sur la partie Un peu plus avancée C'est-à-dire Sur le private equity Venture capital Alors si Yahya Il a confirmé La capacité Donc sur l'international C'est-à-dire D'acquérir Des investisseurs internationaux Moi je vais adopter La chose D'une manière D'un autre angle C'est-à-dire La capacité Des start-up D'aller sur des stages D'aller sur des PME De devenir des PME Et aller sur Comme nous Nous appelons Dans notre jargon L'industrialisation Et ça Ça a donné Des résultats magnifiques Je vais visiter Deux ou trois Start-up Qui aujourd'hui Sont des PME C'était le cas De Agriland Agriland C'est une société Qui est spécialisée Dans l'extraction Des molécules À partir Des plantes Médicinales Notamment le romarin Et aujourd'hui C'est une entreprise Qui a un investissement De 20 millions de dinars Elle a commencé Avec un petit financement De 75 000 dinars Au bout de 4-5 ans Aujourd'hui C'est une société Qui a levé 20 millions de dinars En Tunisie Qui est valorisée Aujourd'hui 20 millions de dollars Après les différentes Donc les dernières Augmentations de capital Et c'est une vraiment fierté Parce qu'on a On a Réussi A A A maîtriser Donc la technologie De l'extraction À partir de CO2 Avec une Une belle Collaboration Avec Les universités Tunisiennes Et Chinoises Et françaises Et là On a développé Une technologie Laquelle technologie Aujourd'hui Elle est très Très importante Elle est très valeureuse Donc ça veut dire Que le Le modèle tunisien Ça peut donner des choses Deuxième Entreprise C'est Metania Qui est dans la La méthanisation Donc la biogaz Et qui arrive À produire de l'électricité À partir Des fumées Des fumées D'animaux Et à partir De la méthanisation Donc Et aujourd'hui Dernière opération Ils viennent de lever 10 millions de dinars Avec des valorisations Extrêmement intéressantes Des multiples Assez intéressants Troisième sur la liste Trombsmart Aujourd'hui Qui est en train De négocier Une belle Qui est dans Le roaming Et qui est dans Des technologies Bien avancées Alors quels sont Les enseignements Aujourd'hui De toute cette Aventure Comme a dit Yahya C'est extrêmement Technique C'est extrêmement Technologique C'est beaucoup D'intelligence C'est beaucoup D'expertise Etc Qui peut être Très bien valorisé Et si je vais M'adresser aujourd'hui À des amis De la diaspora Je vais vous dire Que vous avez Vraiment Des choses Des opportunités À saisir Parce que vous pouvez Ajouter une couche Très importante Au niveau de Votre expertise Et votre Donc connaissance De marché international Parce que justement Aujourd'hui Je pense que le défi Très important C'est de comment Faire accélérer À l'international Ces pipites là Ces jeunes Et moins jeunes Qui sont talentueux Qui ont Qui ont beaucoup Beaucoup travaillé Sur les technologies Avec des Une composante Technologique Une composante Innovation Qui est extrêmement Importante Et là aussi Je salue La place tunisienne Parce qu'elle S'est vraiment Focalisée Sur la partie Innovation Scalabilité On n'a pas traité Ici on voit Dans les 450 Aujourd'hui Startups Labellisés Les 1000 Startups Qui existent Sur le marché Il y a toujours Cette composante Innovation Qui a été Vraiment le driver Très important Du choix des investisseurs Mais aussi Donc le vecteur Qui a été développé Par les jeunes Startupers Et je pense que ça Ça a été vraiment Quelque chose Extrêmement Valoreuse Pour la place de Tunis On travaille Sur des entreprises Innovantes Et donc S'il y a quelque chose A faire aujourd'hui Et un retour d'expérience C'est de se dire Nous sommes vraiment Focalisés Sur l'innovation Je me rappelle Très bien Des discussions Avec les pionniers De ce secteur Là Les business Etc Et c'était là La grande discussion Qu'est-ce qu'on fait De nos startups Je pense que Nos pionniers Les leaders Les gens Qui ont commencé À ça Ils avaient raison Je me rappelle Des discussions En 2010 2011 Qui ont dit Voilà On va se focaliser Sur la partie innovation Ils avaient vraiment Raison Parce qu'aujourd'hui Avec Avec un millier De startups Aujourd'hui Qui sont vraiment Focalisées Sur l'innovation Je pense que En termes de création De valeur On a des choses À présenter Merci beaucoup Mohamed Salah Merci pour ce partage Aussi Je rappelle aussi Que vous pouvez aussi Suivre aussi Mohamed Salah Pour les 3 minutes Innovation Entrepreneuriat Qui nous ont enrichi Qui était très actif Sur l'écosystème Aussi Et j'en suis Un follower Par rapport à ça Et depuis tout à l'heure On a parlé En tant qu'opportunité Mais il y a Le volet Le volet légal Et notamment Elle a parlé La GA Elle a parlé De Startup Act Notamment Il y avait Une Spark Capital Qui était présente Dans ce panel Notamment Siptaï Mais malheureusement Il y a eu Un empêchement Donc il ne pouvait pas Assister avec nous Mais Mais aussi On a Un expert Qui peut aussi Nous éclairer Moi investisseur Ok Comment je peux investir Mais aussi Quel est le cadre légal Qui peut m'inciter À investir En Tunisie Et là Je citerai Monsieur Cheikh Zahrazouine Donc Il y a un partner Si j'ai Pardon À A CTAG Firm Donc Cheikh A toi la parole Merci Merci Magie Merci Également À tous les autres Intervenants Qui m'ont rendu La tâche Très facile En évoquant Déjà Quelques avantages Et C'est un peu Le cadre juridique De l'investissement Donc Généralement Quand je suis Contrété À une personne De l'adresse Ou à l'investisseur Étranger On me pose Grosso modo Trois questions D'abord Comment investir Pour Quelques heures juridiques Avec quel mécanisme Ensuite Est-ce que je peux bénéficier De quelques avantages Et enfin Comment rapatrier Mes dividendes Et plus généralement Mes fonds Donc Je vais essayer De répondre À ces questions En cinq minutes D'abord Je vais commencer Par La première question Qui est Comment investir Et pour un investisseur Étranger Ou Une personne De la diaspora Est-ce qu'il y a Des freins réglementaires Est-ce qu'il y a Des mécanismes Géoréliques Spécifiques Je répondrai Simplement À cette question Que La Tunisie Depuis la loi Sur l'investissement A un cadre Géorélique Beaucoup plus souple Et que L'investissement Est libre Dans la majorité Des secteurs Pour Résumer Je vais vous faire Un tableau Assez Subcinct L'investissement En l'industrie Et dans les services Est libre L'investissement En le commerce Tout dépend De l'activité Il peut y avoir Des activités Samahni Je m'excuse De t'interrompre Je ne sais pas Si c'est mon cas Ou C'est le cas Pour tout le monde Le son n'est pas Très clair Il y a Un bruitage Je ne sais pas C'est peut-être Ma connexion Qui n'est pas bonne D'accord Ok Ok On va avancer D'accord Désolé Je t'en prie Je t'en prie Alors j'espère Qu'on m'écoute Qu'on arrive A m'écouter On t'écoute Il y a eu Un bruitage Mais donc Honnêtement Je peux comprendre Ce que tu es en train C'est juste Il y a un bruitage Quand tu interviens Ce n'est pas grave On peut avancer D'accord Très bien Donc je disais Que l'investissement Est libre Dans la majorité Des cas Et pour être Succent Je dirais Que l'investissement Est complètement libre Dans le secteur Des services Dans le secteur De l'industrie Et qu'il est soumis A certaines autorisances Dans le secteur Du commerce Aujourd'hui Le Startup Act Est un dispositif Aussi bien rodé Qui comporte Beaucoup d'avantages Offert A la start-up Et aux investisseurs Beaucoup d'avantages Fiscaux Sociaux Une exonération Totale Des impôts Des charges sociales Aussi Une exonération De la plus-value Pour les investisseurs Donc tout ce cadre là Est très bien décrit Sur le site Officiel Du Startup Act Donc je ne vais pas Revenir Avec plus de détails Ce que je peux La plus-value Que je peux ajouter Peut-être à ce webinaire C'est de Préciser Ou de décrire Le mécanisme géomédique Pour faire un investissement Pour un investisseur Donc Généralement Quand on investit Dans une start-up On choisit D'investir Soit en equity C'est-à-dire Avec une participation Soit equity plus dette C'est-à-dire Prendre une participation Et traiter de l'argent A la start-up Et le process De l'investissement Comporte plusieurs préalables Il y a une liste De documents juridiques Que je conseille toujours Aux investisseurs D'établir Avec les start-upers Avant de commencer Les négociations D'abord Un accord de confidentialité Bien sûr Pour protéger Les propriétés intellectuelles De la start-up Les propriétés intellectuelles Vous le savez C'est la principale valorisation C'est la principale valeur ajoutée De la start-up Je signerai aussi Un amour Qui me permet D'auditer Cette start-up J'ai vérifié La propriété intellectuelle Je vais voir aussi S'il y a des contraintes Juridiques et réglementaires Dans ce secteur d'activité Là Dans certaines activités Il y a vraiment lieu D'établir des études Assez poussées De faisabilité juridique Je ferai J'écouterai Les fondateurs Dans un pitch De moins Une quinzaine de minutes Avec une session De questions En réponse Parce que Le fondateur C'est vraiment Une valeur ajoutée Autant que la start-up Et c'est un facteur Déterminant Pour la réussite De celle-ci Je vérifierai Le BP Les besoins En trésorerie Le plan d'action La stratégie La vision Et ça me permet D'avoir Grâce à ces préalables Une idée Sur la valorisation Donc Je ne conseillerai Jamais assez Aux investisseurs D'avoir Recours Un expert comptable Et un avocat Spécialisé Dans les nouvelles technologies Parce que La valorisation Du start-up Est très différente De la valorisation D'une entreprise Classique Ensuite Dès que j'ai Ces éléments En main Je prendrai Une décision Un go Ou un no go Si ma décision Est un go Je ferai une offre Composée généralement D'une participation En capital Plus D'une offre de prêt Si les besoins De trésorerie L'exigent Si mon offre Est acceptée Par le fondateur Je gérerai Un ensemble De documents Avec eux Principalement Un term sheet Ou ce qu'on appelle Un protocole d'adhésissement Qui me permet D'avoir des grandes lignes Et qui contient Aussi des objectifs Partisant des objectifs À respecter Je négocierai aussi Un pack d'actionnaires Avec les fondateurs Qui mentionnent Les modalités De l'investissement Tout ce qui est Prise de participation Tout ce qui est Investissement À travers des dettes À travers des OCA Comment sortir Les exits Comment La gouvernance Comment ça se passe Je demanderai Au fondateur De faire Une augmentation De capital Pour me faire Entrer dans la société Si mon offre Comporte Du cash out Pour des fondateurs Il y a aussi Deux De signer Un contrat De session D'action Et enfin Je prendrai Un ou deux sièges Dans le conseil D'administration Selon la partence De mon investissement Mais également Et c'est à temps Je mettrai en place Un comité stratégique De pilotage Pour suivre Des fondateurs Au jour le jour Dans leur gestion Quotidienne Donc pour Résumer Ce process Ça va me prendre À peu près De diligence J'aurais dit Ça va me prendre À peu près Trois mois Et en termes De coût Ça va être Aux alentours De 3 à 7% Du montant De l'investissement Global Selon les difficultés Bien sûr Et la taille De la start-up Signe Enfin Après avoir fait Ces diligence Et bénéficier De tous les avantages Pisco Etc La dernière question Que je me poserai C'est de savoir Comment je peux faire Rapatrier Et est-ce que Le rapatriement Des dividendes Et de l'investissement Initial Est facile En Tunisie Donc le principe Est que tout investisseur A le droit De rapatrier Livrement Ses dividendes Et son investissement Initial C'est clair et net Tous les Tunisiens Aussi résidents À l'étranger Ont le droit De faire rapatrier En devise Leur Dividende Et leur investissement Initial Dans la pratique Le rapatriement Va prendre L'affaire D'un dossier A déposer Auprès de la banque centrale Je dois avoir Déposé Au préalable Avant de faire Mon investissement Une fiche D'investissement Une déclaration En faire Et un process Qui va durer Entre deux et trois mois Avec la banque centrale Va me permettre D'avoir D'avoir Une dévidende Surmanquante En France Ou dans un autre pays Donc voilà grosso modo Comment se fait L'investissement J'ai essayé de résumer Le plus possible De simplifier Le process Et je reste à votre disposition Si vous avez des questions Merci Merci Cheeb On m'a dit Peut-être bien Que la qualité de son Est affectée Par les Airpods Peut-être bien Si Je ne sais pas Comment C'est ce qui affecte La qualité du son Bref C'était une remarque Mais ce que tu as dit Ah d'accord Est très structuré Je reviendrai vers toi Tu as parlé Des avantages fiscaux Tu as parlé Tu as parlé De la journey D'un investisseur D'un investisseur De la concrétisation Et tout ça Et tu as évoqué Notamment Moi Investisseur étranger Ok Je vais investir Je vais investir En devises Notamment en dollars En euros Mais en même temps Je veux toujours Avoir accès A mon argent Je vais les rapatrier Je ne veux pas Puisque le dinar N'est pas totalement convertible Là je reviens Vers madame Rajé Ok Mais moi Je suis intéressé Je suis intéressé Et comment La FIPA Peut m'accompagner Notamment Pour Dans ma démarche D'investissement Et comment Elle intervient La FIPA Sur ce volet là En fait La FIPA À travers Les bureaux À l'étranger Donc généralement L'investisseur Étranger Ou le tunisien À l'étranger Puisque c'est considéré De l'investissement étranger Utiliser un résident À l'étranger Il prend contact En premier lieu Avec le bureau De représentation Après ça dépend De la phase On intervient Ça dépend De la phase De maturation Du projet Soit 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 Il est vraiment Dans la collecte D'informations Sectorielles Il veut connaître Les ressources Semaines disponibles Les activités Similaires En Tunisie Donc on donne Toutes les données Sur le secteur Des données chiffrées Parfois Il est dans Le benchmarking L'investisseur Donc on a Des outils On a l'outil FDI benchmark Où on donne Les coûts de facteur En benchmark Les coûts de facteur De production Les coûts de facteur Sur les pays De la région Sur les pays Qui sont benchmarkés Par l'investisseur Que ce soit En Europe Ou en Afrique Si vraiment L'idée mature Il est En phase De création Bien sûr On informe Sur toutes les étapes De création Et après Pour les visites De prospection S'il passe Un déplacement Une visite De prospection La FIPA À travers le siège Comme relais On prépare Tout le programme De visite De l'investisseur étranger On fixe Les rendez-vous On limite Son déplacement S'il On fait un fast track Pour l'investisseur étranger On le met en contact Avec toutes les administrations Les acteurs essentiels À son projet Et on l'accompagne Dans toute la phase Bien sûr De mise en contact De concrétisation De recrutement Ressources humaines Même de prise de bureau Ou locaux On dispose À la FIPA De base de données De locaux et terrains Qui est centralisée Au niveau de FIPA Sur toute la Tunisie Donc On intervient surtout Et après On a même Une unité D'assistance Et de suivi Puisque la base De données D'entreprises étrangères Elle est centralisée Au sein de FIPA Donc on a toute une équipe Qui fait l'assistance Et le suivi De tous les investisseurs étrangers Qui sont basés Au pays Donc c'est vraiment Toute une panoplie De services Sur tout son parcours Tout le parcours De l'investisseur Merci Merci C'est clair Certainement aussi Je rappelle que Là que vous Qui êtes en train De nous suivre Je rappelle que Cette action-là Ce panel-là Et il y aura Une autre série De sprints De panels Qui sont En collaboration Avec Organisés par Expertise France Et notamment Tunisien Startups Mais aussi En collaboration Avec la plateforme De Eurequity De BPI France Et l'objectif C'est de Via cette plateforme De prendre contact Avec Avec la communauté Des start-upers Et notamment Les suivre Dans des pitchs Qui sont organisés Dont Aziz Nous parlait Tout à l'heure Je reviens Vers Yahya Et Mahat Salah Pour un point Notamment Et je pense Que ça a deux axes Sur lesquels On va intervenir Ok Moi Vous avez parlé D'un talent De l'innovation De la tech Du potentiel Moi Je suis intéressé Et certainement Aussi Je suis intéressant Pour le start-up Pour qu'il s'internationalise Par rapport à mon réseau Est-ce que Par exemple À FlatX J'interviens Je vous donne mon argent Et c'est vous qui gérez Et vous me placez Ou bien Vous me connectez Comment ça peut se passer Comment vous pouvez assister Investisseurs étrangers Vous FlatX Lab C'est une très bonne question Alors Nous En fait On a notre fonds d'investissement Mais La période de souscription Est déjà passée Donc On ne prend plus On a Des investisseurs étrangers Dans notre Fonds d'amorçage Tunisien Mais On ne prend plus On n'accepte plus De financement En plus Pour ce fonds-là Ce qu'on fait C'est que On échange Avec des investisseurs Que ce soit Dans la Région MENA Ou alors En Europe Ou dans le reste De l'Afrique Et On leur propose Notre portfolio C'est-à-dire On voit avec nos start-up Quelles sont celles Qui sont à la recherche De financement De combien Ils ont besoin Quel type d'investisseurs Ils ont besoin Quel type de réseau Et quel type de valeur ajoutée Et donc On fait un matching Entre des investisseurs Qui sont intéressés D'investir Et les start-up On prépare Les start-up Donc on s'assure Qu'elles peuvent Bien présenter Qu'elles sont Qu'elles ont Un pitch deck Comme on l'appelle C'est-à-dire une présentation Qui est très claire Très structurée Un business plan Bien structuré Et après On les met en relation Et après On les laisse Discuter ensemble Maintenant Ce qu'on fait Du côté des investisseurs On fait plusieurs choses À part Leur amener Disons Un pipeline De start-up Qui sont assez bien structurés C'est que On leur justement Donc Ce que Raja et Cheikh ont dit On essaie D'expliquer aux investisseurs C'est-à-dire On leur dit Quel est le process Par lequel Ces investisseurs-là Peuvent investir Dans des sociétés Tunisiennes Comme les start-up Et là On les met en contact Avec nos avocats Des fois On les met en contact Avec la banque centrale Pour avoir plus de détails Sur les fiches F2 Etc Maintenant On pourra les mettre En contact Avec la FIPA aussi Pour qu'ils puissent Avoir plus de détails Mais en fait On essaye De les réconforter Pour leur dire Qu'il y a déjà Plusieurs investisseurs étrangers Qui ont investi Dans des start-up Tunisiennes Et qu'on est là Pour un peu Les rassurer Et pour faciliter Un peu le process Pour eux On acte un peu Comme un facilitateur Et en plus FlatX Labs Est capable De remettre De l'argent Dans des start-up À condition Qu'il y ait un autre Investisseur Qui met de l'argent Donc ça aussi Ça réduit un peu Le risque C'est-à-dire Un investisseur Qui met 100 000 euros Ou plus On est capable On est capable De dire Bon ok Donc si vous mettez L'argent On est capable De mettre de l'argent En plus Et donc là Il voit Qu'il y a plus D'impact Dans cet investissement Là Ok Allô Oui D'accord Merci Je vais Je vais passer Mais avant Parce que Il faut expliquer Parce que Tout à l'heure Il y avait une question Notamment À equity Et là Tu as dit On n'accepte plus De fonds Il faut comprendre Que les gens Quand tu dis fonds Ça veut dire Qu'on ne reçoit plus De l'argent Qui seront Dans un fonds Comme un Qui sera placé Auprès des start-up Mais Vous pouvez le prendre En tant qu'investisseur Individuel Et le matcher Directement Avec Là Ou les start-up Ça veut dire Vous êtes toujours À la réception Et à l'écoute Pour toute personne Qui est intéressée C'est ça Absolument Si ce n'est pas clair Absolument En fait C'est que On est toujours À la recherche D'investisseurs Qui veulent investir Dans les start-up Tunisiennes C'est juste Qu'on n'accepte plus D'argent Dans le fonds Qui est géré Par Patrick Stabs Donc c'est deux choses Complètement différentes Parce qu'il y a des gens Qui par exemple Ne veulent pas investir Dans une start-up En particulier Ils préfèrent investir Dans un groupe De start-up Et c'est là Où ils préfèrent Investir dans un fonds Plutôt que dans une start-up Mais bien sûr Nous On travaille avec L'investisseur Pour voir Quel est leur appétit Pour le risque Quelle industrie Est-ce qu'ils préfèrent Ou est-ce qu'ils connaissent Le mieux En termes de même En termes de personnalité Avec les fondateurs Avec qui est-ce qu'ils Ils s'entendent assez bien Pour pouvoir ensuite Les diriger vers Le bon investissement Disons Mais je pense que Si Mohamed Salah A aussi beaucoup à faire À d'autres investisseurs Et je pense qu'ils pourraient Aussi rajouter plus Sur cette question-là En fait À chaque fois C'est comme C'est comme en football Tu passes Vraiment une belle passe À GFS Oui justement Là tu as expliqué Un modèle Et là GFS Elle peut nous expliquer Un autre côté Pour la manière D'accompagnement À l'investisseur Étranger En Tunisie Écoutez Alors Contrairement peut-être À des gens Qui ne sont pas Très très familier Avec l'investissement Dans les start-up Peut-être qu'ils vont dire C'est du private equity C'est beaucoup plus C'est-à-dire Des opérations Qui ne sont pas Un peu compliquées C'est très difficile D'accéder À cet univers Non Je dis C'est le contraire Aujourd'hui C'est le contraire Dans le monde des start-up C'est un système Curieusement C'est très ouvert Très ouvert Il y a pas mal D'événements sur le capital Il y a toujours Un besoin D'un investisseur À droite et à gauche Et je vais donner Quelques exemples Par exemple Pour la partie Seed money Nous avons un système Donc On avait six Je vais Samah Désolé Il y avait tout à l'heure Le mot equity Qui s'est répété Et il y a eu des questions C'est quoi equity ? C'est le capital C'est le fond propre Equity versus dette Equity c'est le contraire C'est le contraire de dette Et donc je me dis Dans le site Seed money Par exemple Nous avons un programme Qui s'appelle Capital Act Et Capital Act Lors du choix Des start-up Nous travaillons beaucoup Avec l'association Donc très connue De Cartage Business Angel Et donc j'invite Tous les auditeurs Et les amis C'est un système Extrêmement ouvert Donc même les réunions Elles sont ouvertes Vous pouvez toujours Adhérer à cette association Qui est un club Un club de Business Angel Et les Business Angel Étaient présents Lors de la sélection Des start-up Et on leur donne La possibilité De mettre un peu D'argent Dans les start-up Qu'ils choisissent Et là Ils peuvent toujours Être là Avec des petits tickets Et on essaie De faire un peu L'initiation Avec eux Et on essaie De les éduquer Par rapport à ça Kiff Kiff Encore une fois Il y a d'autres D'autres phases Très avancées Dans la vie D'une start-up Et là aussi Comme on dit On ouvre toujours Le capital Vers de co-investissement On n'est pas Très complexé Par rapport à ça Par rapport à l'idée De mettre un peu La main dans la pâte Et d'être Bien évidemment Donc Des co-investisseurs Parce qu'on se dit Voilà Donc s'il y a Plusieurs investisseurs Chacun de nous Va apporter un peu Sa contribution Je suis un despora Donc tunisien Je suis spécialiste Et j'ai une belle carrière Par exemple Dans tout ce qui est Business Intelligence Ou l'Internet of Things Je peux toujours Être un investisseur Avec 5% 10% Dans une société Dans ce domaine-là Avec des investisseurs Institutionnels Comme nous On n'est pas complexé Par rapport à ça Parce qu'on se dit Que ce monsieur Va venir avec nous Dans un board Dans un comité Pour aider Pour essayer De donner Un peu plus De son expérience Etc Donc moi Le message Que je veux véhiculer Par rapport à tous Cette communauté Aujourd'hui De gens Qui s'intéressent Ou de communautés D'investisseurs C'est de vraiment Être dans une Dans une Dans une Dans une Dans une dynamique Ou je dirais Dans une Mentalité De volontariste C'est-à-dire Que On va se dire Chacun de nous Va essayer De par son expérience D'apporter Un plus À la start-up Et que tout le monde À la fin Serait gagnant Parce que L'attente Aujourd'hui De la réussite D'une start-up Comme a dit Donc c'est des levées De fonds Qui sont assez Importantes C'est un upside Qui est très Très intéressant Et que tout le monde Peut en bénéficier Merci beaucoup Merci beaucoup Donc je rappelle Tout très bien Ce dossier Le terme Site Ça veut dire C'est enfin La partie Amorçage Donc c'est Le démarrage Les lignes Des premières étapes De la start-up Donc C'est là Où l'intervention Les montants Ne sont pas assez Hauts Et importants Donc voilà C'est des petits tickets Notamment Chez On a beaucoup de questions Par rapport À l'intervention De tout à l'heure En fait Vu Apparemment Le son n'était pas Aussi clair Et tout le monde Est curieux De réécouter Tout très bien Par rapport À quelques avantages Notamment par rapport À le start-up act En tant qu'investisseur étranger Mais pas Tout le journey Et notamment Par rapport À le cadre légal En quoi Pourquoi Moi Start-up act Est intéressante Sur la zone Ne peut-être Trop bien Méditerranée Micro 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 Non On n'entend pas Non 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 Moi Moi Je n'entends pas Je ne sais pas Si c'est le cas De Ok Si tu peux Peut-être bien Mâche Te reconnecter Je t'attends Encore une fois Mais J'aimerais bien Faire intervenir Sur ce volet-là À Aziza Aziza Je rappelle Que Aujourd'hui Notamment Ce panel-là Il s'insère Dans un cadre Notamment De connecter Les investisseurs Internationaux Et la diaspora Avec L'écosystème Et la communauté Tunisienne Et les start-upers Notamment Et ce Webinar N'est qu'un premier Déjà Panel Parmi d'autres Qui seront Et notamment Il y aura Et les webinars Et puis Il y aura aussi Ce qu'on appelle Le pitch Qui est une session Qui va mettre En contact Les investisseurs Internationaux Avec La communauté Des start-upers Tunisiens Via des Sessions privées Si tu peux nous parler D'avantage De ce programme Investi Très bien Merci beaucoup Mandy Au fait Justement Investi Au fait C'est un outil Qui a été lancé En novembre 2020 Le lancement D'ailleurs Il s'est passé À travers Les réseaux sociaux De celui J'ai une start-upers À travers un webinaire Et l'objectif De Investi En tant que dispositif C'est de permettre Aux investisseurs Que ce soit Les investisseurs Locaux Ou internationaux D'accéder à un D-flow Exclusif Et de qualité Donc je m'explique Donc ce qu'on fait À travers un Bessi Que je rappelle C'est une communauté Sur la plateforme De matchmaking Rokuti C'est que On est en train De faire l'emboarding De start-up tunisaine Qui avec quelques critères C'est-à-dire Il faut que la start-up soit Qu'elle existe juridiquement Son produit Il est sur le marché Il y a un chiffre d'affaires Et ils sont à la recherche De fonds Donc Et chaque Deux mois On fait un appel À candidature Donc on demande Aux start-up tunisien Qui sont membres De la communauté Des investis Et qui sont à la recherche De fonds Si elles sont intéressées Par le fait de participer À la prochaine session De e-pitch Donc les start-up Qui sont membres De e-pitch Et qui sont intéressées Par les pitchs Ils nous contactent Et après On fait une sélection Et à chaque fois On retient 4 à 5 start-ups Pour pitcher Et le pitch Il se passe Tous les deux mois Donc chaque deux mois On fait des sessions De e-pitch Qui vont permettre Aux start-up retenus De pitcher devant Des investisseurs Nationaux et internationaux Grâce au réseau De repitié Justement Et les start-up retenus Ils vont bénéficier D'un programme De investment C'est-à-dire Qu'on prépare Les start-up retenus Avant le pitch day Et justement Aujourd'hui On est en train De préparer La première session Donc qui est prévue Vendredi prochain Le 26 mars À 11h Et nous avons sélectionné D'ailleurs 5 start-ups Dans 3 Ils ont été accélérés Par le programme FlatXLas Qui est aussi partenaire Du projet investi Et membre aussi Du comité de pilotage Du projet Et aussi 2 start-ups Qui ont été accompagnés Par le programme Start-up De 8 start-ups Et que je rappelle Ce programme Il permet aussi Aux start-ups Retenus A start-up D'accéder à un ticket De UGFS North Africa Donc voilà C'est une opportunité D'ailleurs Pour lancer un appel Par rapport À la session De pitch Comme je viens de le dire Qui va se dérouler Vendredi prochain À 11h Vous allez trouver Vous allez trouver Tous les détails Sur les réseaux sociaux De Tunis Je ne sais pas C'est une opportunité On est très heureux Justement De préparer Cette première session En espérant Que si vous êtes investisseur Vous allez avoir L'opportunité Justement De connaître Cette start-up Et pourquoi pas D'investir D'ailleurs C'est ça L'objectif Voilà J'espère Que c'était clair Merci C'était clair Aziz C'était très bien Je rappelle aussi Que tous ceux Qui sont en train De nous suivre En fait L'un des atouts Qui est très bien Aussi Dans cette intervention C'est que la communauté Et l'écosystème Ils sont très connectés Ça veut dire Que là UGFS Flat 6 Là FIPA De l'autre côté En tant qu'intervenant En Europe Mais ils sont Très En collabore On est très en contact En connexion Et l'objectif C'est Qu'il y ait Une valeur ajoutée Une création de valeur Et aujourd'hui Notamment Ce programme-là De Investir Et aussi Flat 6 Et UGFS Sont des partenaires Ça veut dire Là notamment Les cinq premiers Panélistes En start-up Sont en provenance Qui ont été Accompagnés Dans le programme De Flat 6 Ou bien Dans le programme De start-up Du UGFS Donc je rappelle Je rappelle Il y aura Appel Appel Participation Justement À participation Notamment Via la plateforme Recuity De BPI France Pour les sessions De pitch Qui seront en privé Jihé Oui Ah très bien Voilà C'est clair C'est bon On est très sollicité Par Ton intervention Si tu peux Nous faire Brièvement Un petit résumé Notamment Pour les avantages Très bien Donc Désolé Pour la mauvaise qualité De la connexion J'en souffre Moi-même Donc je disais Qu'une personne De la diaspora Ou un investisseur étranger Avait grosso modo Trois questions A poser Donc Faire l'investissement Dans quel cadre juridique Est-ce que Il peut bénéficier De quelques avantages Et enfin Comment peut-il Rapatrier ses fonds Et ses dividendes Donc là Grosso modo J'ai essayé Tout à l'heure De présenter Je vais mettre L'accent maintenant Sur Sur Les avantages Qu'il peut avoir Donc grâce Au dispositif De la Startup Act La loi Tunisienne Permet De De donner Des avantages À trois étages D'abord Aux entrepreneurs Ensuite A la start-up Elle-même Et enfin Aux investisseurs Donc Je vais M'en tenir Aux avantages Qui sont offerts À la start-up D'abord Et ensuite Aux investisseurs Donc à la start-up Il y a Une prise en charge De l'État Des charges salariales Et patronales Donc là C'est une importante Contribution De l'État Afin que la masse Salariale Soit moins pesante Ensuite Il faut savoir Que les start-up Sont exonérées De l'impôt Sur les sociétés Ensuite Elle bénéficie D'un compte Spécial en devise Qui peut être Librement alimenté Mais aussi La sortie Elle est libre Autant pour Les fournisseurs Que pour investir Et pour ouvrir Des succursales À l'étranger Il y a aussi Une exonération De la TVA Pour les produits À exporter Il y a aussi Des primes Pour l'investissement Matériel Immatériel Et il y a aussi De la prise en charge De l'État Pour les formations Des salariés Donc tout ça C'est des avantages Offerts À la start-up Elle-même Et d'en bénéficie Bien sûr L'investisseur Indirectement Pour revenir Maintenant À l'investisseur Il bénéficie Lui-même Je dirais Grosso modo De trois avantages Principaux Le premier avantage C'est un dégrèvement Fiscal Parce que Son investissement Est déductible De son assiette imposable Donc ça Ça ne Concernent Que les investisseurs Tunisiens Bien sûr Pour les investisseurs Français Et Tunisiens Résidents À l'étranger Il faut voir Avec leur propre Administration fiscale Ensuite Ce qui est disponible Pour tout le monde C'est l'exonération De la plus-value C'est-à-dire Lorsque je fais une entrée Dans une start-up Et que je gagne De l'argent Lors de mon exit Donc il y a une plus-value À payer À l'état Là On peut être exonéré Qu'on soit Tunisien Ou étranger Ou Tunisien Résident à l'étranger Enfin Il y a un mécanisme Assez important Qui est Le fonds de garantie Des start-up Ce n'est pas encore Mise en place De manière Définitive Et claire On attend encore De la clarification Sur ce sujet Mais ce mécanisme Va permettre À terme Pour les investisseurs Tunisiens Et étrangers Notamment Là Je veux viser Les fonds d'investissement Étrangers D'assurer Leurs investissements Dans les start-up tunisiennes L'exemple Que je peux donner C'est que L'investisseur Peut consacrer Une somme De 3% De l'investissement Qu'il payera À l'assurance Et lorsque L'entreprise Seraient en liquidation Amiable Il pourra récupérer Jusqu'à 70% De son investissement Et là Il y a un avantage Très important Pour tous Les fonds d'investissement Tunisiens Ou étrangers Il y a un avantage Aussi Qu'il faut dire Et qu'il n'est pas Qu'il n'est Dans aucun texte De loi Il faut souligner Vraiment La qualité Des écoles D'ingénieurs Tunisiennes Qui sont Un réel vivier Une valeur ajoutée Très importante Par rapport Au pays Limitreur Donc ça aussi C'est très important Donc voilà Merci Cheikh C'était très bien Très clair Je rappelle aussi Pour S'il y aura D'autres contacts Par rapport Au programme Investi Donc de envoyer De vos questions À contact À invest Tirez avec 6i Invest Tirez I Point TN Contact At invest I Point TN Il y a Il y a Il y a une question Que j'ai vue De Orlet Tout à l'heure Qui était Altaïssée Donc voilà C'était Question Qui peut investir Dans ces private equity Y a-t-il des conditions Prérequises Voilà Donc en fait C'est Bon C'est En fait Le terme Private equity Je pense La personne Voulait Probablement dire Dans des sociétés Ou des start-up Tunisiennes Et là La réponse C'est vraiment C'est N'importe quelle personne Physique Ou morale C'est-à-dire Une société Ou un fond Il n'y a pas Vraiment De restrictions À ce que je sache Et soit Tunisienne Non-Tunisienne Résidente Non-résidente C'est très flexible Merci Hier On discutait D'ailleurs Et tu as dit Une information Très intéressante En fait Notamment Par le potentiel Des start-up Puisque Leur capacité À s'internationaliser Est liée Et donc Le ticket Il n'est pas très cher Mais après Tu peux espérer Avoir des licornes Et des Bonnes exemples Qui peuvent Vraiment S'internationaliser Et générer Je cite Par exemple L'exemple D'Instadip Qui est Le meilleur exemple Pour moi Quand il a été créé Avec un petit capital Aujourd'hui Il est identifié Dans le top 100 En tant que licorn Dans l'intelligence artificielle Et les exemples N'en manquent pas Tout à l'heure Tu as dit Notamment Noval Robotics Ou d'autres Absolument Donc en fait C'est surtout En fait Les investisseurs Qui investissent déjà En Afrique Ou qui sont intéressés D'investir en Afrique On voit quand même Une très grande différence De valo La valo C'est vraiment C'est le prix Que coûte une part D'une start-up Dans les start-up Qui sont par exemple Au Kenya Ou au Nigeria Et là c'est des Ou en Afrique du Sud Et même en Égypte D'ailleurs Et là on parle Vraiment de start-up Qui sont performantes Mais dont le prix Est devenu cher Parce que c'est des écosystèmes De start-up Qui deviennent un peu connus Et qui sont assez Côtoyés des investisseurs Donc bien sûr Il y a plus de demandes Pour D'investissement Dans les start-up Et donc les prix montent En Tunisie On est encore dans un cas Où il y a de la bonne qualité Mais le prix N'est pas encore monté Et donc c'est pour ça Que c'est pour les investisseurs Qui sont à la recherche D'un bon deal Pour utiliser un mot Très américain La Tunisie est Honnêtement Un très bon vivier De start-up C'est très proche De l'Europe Donc Même pour aller Rencontrer les fondateurs Pour inviter les fondateurs Pour des rencontres Pour faire des ponts C'est dans le même fuseau horaire Donc c'est aussi C'est des choses Qui sont quand même Pas négligeables Qui permettent un peu Un relationnel Qui est beaucoup plus proche Bien sûr Les langues Les Tunisiens Sont trilingues Et donc C'est facile aussi De communiquer Avec La plupart des pays européens Et c'est pour ça Que c'est Très intéressant Merci J'ai vu Il y avait une question aussi Le webinaire Destiné principalement Aux investisseurs Ou pour les start-up Ce webinaire Est organisé Dans le cadre Du projet Du programme Investi Par Expertise France Et l'objectif Est de Orienté Pour les investisseurs Pour venir investir En Tunisie Et les mettre en contact Avec les start-up Via la plateforme Recruiting De BPI France Dans le cadre Du programme Investi Donc Moi Je n'ai pas De Il y a une autre question Excusez-moi Voilà Ça arrive Ça arrive Qu'un investisseur Souhaite Reprendre son argent Et quitter C'était une question En fait Oui Ce n'est pas Reprendre Ça veut dire Qu'il a investi Pour une période Puis il a Réalisé Des plus-values Il veut récupérer Après le deal Sur la durée Et donc Reprendre son argent Il veut Les récupérer Vous pouvez me confirmer Si Mohamed Salah Ou rajouter quelque chose Absolument Donc C'est une entrée Dans le capital Donc Il y a toujours Cette possibilité De se faire racheter Ou bien Par d'autres investisseurs Ou par l'entrepreneur lui-même J'aurais ajouté Un petit Un petit plus Parce que Ce que disait Yahya Sur la valorisation Justement Le marché tunisien Il offre une opportunité Extraordinaire Parce que Dans le jargon Des investisseurs Donc nous avons Des séries A et B et C Etc Et ces séries A et B et C Sont Encadrées par Un niveau De valorisation Par de séries A C'est beaucoup plus Que 2.5 Ou un million De dollars Pas de dinars Donc du coup Nous on fait Des valorisations Dinars Pour schématiser Donc on entre Dans les capitales Pour des valorisations En dinars Et après Si on va S'internationaliser Directement On va passer Au dollar En euros Vous voyez Un peu le multiplicateur Très important Qui se fait C'est mécanique Donc si la société Arrive à s'internationaliser Elle gagne vraiment Un multiplicateur Déjà De mécanique Qui est les 3 fois Ou les 2 fois 2.8 fois Donc ça C'est vraiment Quelque chose Excellemment important Notamment pour Indespora Donc les valeurs Qu'on traite Par exemple Sur la partie ici On parle toujours D'un montant Entre 150 000 dinars Et 200 000 dinars 250 000 dinars Pour avoir 10-15% Dans le capital D'une start-up La levée d'après C'est au réservoir De 1 million De dinars Etc Donc si je fais Un peu L'équivalent En euros En dollars On parle de 50 000 euros Etc Pour entrer Le ticket d'entrée Dans le capital D'une start-up C'est trop peu Et si jamais Donc il y aura Des VCs Internationaux Etc Ca va se monnayer En dollars On l'a vu Dans des sorties C'est vraiment Moi je l'ai vu Dans une start-up On a fait Un 6 fois Dans une sortie Et les 6 fois Ont été 3 fois Réellement Sur la performance Mais il y avait 3 à 2 fois Sur la partie Passage D'un investisseur Local A un investisseur International D'où une vraie Opportunité Pour ceux Qui aiment Un peu Les calculs De valeurs Et de terres Etc J'en sais Qu'il y a pas mal De gens Qui nous écoutent Aujourd'hui Dans ce sens-là Là aussi C'est quelque chose Extrêmement important Ce saut Ou ce voyage Entre euros Et dinars Parce que Justement Il y a Une opportunité Intéressante A saisir Dans ce contexte-là Encore une fois J'appuie Ce que disait Cheikh Sur la qualité Aujourd'hui De l'ingénieur Du codeur De technicien De docteur De professeur Tunisien Qui a les mêmes Capacités Que son homologue Européen Ou sous-africain Ou africain Ou américain Mais qui Aujourd'hui Agissant dans un contexte Tunisien S'avère un peu Beaucoup plus compétitif Allez Merci 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 beaucoup Pour ces éclaircissements Alors il y a une question Y a-t-il un répertoire Des start-ups tunisiennes À fort potentiel De croissance Alors la question Est ce que vient de dire Aziza Elle a dit Aujourd'hui Le programme Investi C'est ce qu'il fait L'objectif Le programme Investi D'Expertise France C'est faire la démarche C'est de voir Les start-ups Qui sont déjà créés Et qui sont dans une démarche D'internationalisation Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Qu'ils sont là Ils sont en train de vendre Ils sont dans une phase De développement Donc ce travail-là Sera fait Par L'équipe Projet Investi Et Via la plateforme Notamment En vous inscrivant Sur la plateforme Equity De PPI France Vous serez mis en contact Avec ces panels-là Et ce sera Des sessions privées Notamment Pour être en contact Avec eux Mais pas plus que ça Aziza Tu peux me corriger S'il y a un élément A rajouter Au fait c'est exactement ça L'idée de Investi C'est vraiment De créer ce pool De start-up Qualifiés Disons Parce qu'il y a Toute une approche Qualitative Qu'on est en train De suivre Donc les start-up Qui sont intéressés De rejoindre Investi Ils nous contactent Et nous on fait Des sessions D'emboarding En one-to-one On a essayé d'expliquer Un petit peu plus C'est quoi Investi Comment Investi Pourrait assister Et aider Ces start-up-là A lever des temps Si les start-up Ils correspondent Aux critères Qu'on recherche Sur Investi On va les accepter Ils vont donc Devenir officiellement Membre de la communauté Investi Et on va Aller vers eux Quand on va organiser Des sessions de e-pitch Comme je l'ai dit Tout à l'heure On les organise Tous les deux mois Donc on vient Vers eux Pour leur dire S'ils ont intéressé De participer Aux sessions de e-pitch Ils peuvent Voilà Ils peuvent rentrer Dans notre process De sélection Et si jamais Ils sont retenus Donc ils vont participer Aux sessions de pitch Qui vont leur permettre Justement De rentrer en contact Avec les investisseurs Lecaux Et internationaux Et je tiens juste A préciser un détail C'est que ces sessions de e-pitch Ils sont vraiment Ouverts que pour les investisseurs C'est pour des raisons De confidentialité C'est juste pour rassurer Et les startups Donc c'est des sessions fermées C'est uniquement Pour les investisseurs Voilà Merci Si je peux juste ajouter Que juste pour préciser Que les startups Qui sont labellisées Sont sur le site De Startup Act aussi Oui Il y a presque 300 startups Labellisées Qui sont sur le site Par plus Par plus Oui Le label Oui Le label Startup Qui s'insère dans le cadre De Startup Act Ce cadre de Startup Act Le fait qu'ils soient labellisés Donc ça lui donne accès A certains avantages Notamment que Dans CHIEB On a parlé Donc il y en a 20 points Et donc ça permet D'activer certains mécanismes Oui Merci Merci Lajé Pour cet éclaircissement Une dernière question Avant de faire Un dernier tour de table Et pour respecter Le timing De ce webinaire Et être à l'heure De nos engagements Donc la dernière question C'était Donc les fonds d'amorçage Peuvent-ils financer L'investissement Dans des startups À travers Les plateformes De crowdfunding C'est qui Qui peut répondre A cette question Donc les fonds d'amorçage Absolument 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 Oui C'est une sorte de sortie Pour les fonds d'amorçage Bien évidemment Le crowdfunding Des plateformes On aimerait bien Qu'il y ait Des plateformes Qui vont Qui vont présenter Des projets Et le fonds Rien n'empêche Un fonds d'amorçage De mettre un ticket Dans un Dans une société Startup Qui va Dans le crowdfunding A moins qu'elle obéit A sa stratégie D'investissement Oui Absolument Ça va être vraiment Une source De sourcing Pour nous Éventuellement Excellente 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 Question Et réponse Merci beaucoup Alors Yashieb Qui vient de partager Déjà sa présentation Pour ceux Qui sont en train De nous suivre Merci Shieb Pour le partage Donc je ferai Un dernier tour de table Je commencerai par Mme Régé Et je terminerai Avec Shieb Donc moi Pour finir Je fais appel Aux investisseurs Etrangers Et aux Tunisiens Résidents à l'étranger Qui sont connectés Avec nous A ne pas hésiter A prendre contact Avec les bureaux De représentation De FIPA Nous vous offrons Tout l'accompagnement Nécessaire Pour maturer Votre idée Pour mettre en place Votre projet En Tunisie Donc vous avez Nos contacts N'hésitez pas De nous poser Des questions Notre service C'est un service De l'État tunisien C'est un service Gratuit D'accompagnement De l'idée À projet Jusqu'à la concrétisation Et même À votre développement À l'international Merci Merci beaucoup Yahya Alors moi En fait Je voudrais Un peu contextualiser Les choses C'est-à-dire que L'écosystème De start-up Et d'investissement Tunisien Est en perpétuelle Amélioration Et on veut tous Je pense Toutes les personnes Qui sont là Autour de la table Veulent Que Disons Le state of innovation De la Tunisie Avance de plus en plus Et donc Si vous êtes investisseur Parmi nous aujourd'hui Et que vous avez écouté La présentation Et que vous avez envie D'investir C'est parfait Vous savez quoi faire Aziza a donné Les next steps Mais Si vous êtes investisseur Et que vous avez écouté Le panel aujourd'hui Et que vous n'êtes Pas convaincu Ce qu'on voudrait C'est vraiment On voudrait avoir Votre feedback On vous fait Entrer en contact Avec Aziza Pour nous dire Pourquoi est-ce que Les opportunités D'investissement Ne sont pas convaincantes Ça peut être Vraiment Une liste Ça peut être Plusieurs choses Mais on voudrait Vraiment avoir Votre feedback Parce qu'on voudrait Arriver à un certain moment Où on arrive À vous convaincre On n'a pas de problème Si à ce moment Si maintenant Vous n'êtes pas convaincu Mais on voudrait vraiment Que vous preniez Quelques minutes De votre temps Pour nous dire Voilà les gars Il manque ça Et ça Et ça À votre écosystème Pour que je sois Convaincu d'investir Merci Excellente remarque Merci Vraiment C'est une remarque Très très pertinente Oui Vous pouvez interagir Avec nous Je n'aurai pas À l'adresse Notamment Contact At Invest Tiré I Point Point TN Et donc Vous pouvez interagir Avec Avec le programme D'Expertise France Et notamment Elle va faire Le panel Elle va faire Le focal point Pour Pour répondre Et traiter Ces objections Notamment Moi je dirais Aussi Qu'il y a un écosystème Qui est ouvert Aujourd'hui En Tunisie Un des plus riches Un des plus riches Et diversifié En Afrique Avec toute la panoplie Incubateur Accélérateur Fonds d'amorçage Fonds d'investissement Corking Space Toute la partie Et qui est encadrée Par un programme Disons-le On ne l'a pas dit Assez Donc le Startup Act C'est un label Africain Nous sommes les premiers A le faire en Afrique Nous sommes la première Les premiers A faire A mettre en place Un fonds national De l'innovation Le fameux fonds En Ava C'est un fonds national Innovation Avec un montant Extrêmement important Qui va être lancer La semaine prochaine Donc voilà Donc il y a Toute une effervescence Tout un événement Donc tout un événement Donc autour de l'investissement Je pense que Quelqu'un qui est averti Aujourd'hui Vous l'êtes aujourd'hui Avec toutes ces informations-là Il y a pas mal D'opportunités Il y a les avantages Mais moi j'insiste beaucoup Sur le market timing C'est-à-dire C'est vraiment le temps De voir des choses Qui sont extrêmement diversifiées Donc vous pouvez toujours choisir Vous pouvez toujours avoir La possibilité de choisir Mais aussi Il y a un trend Il y a une pente Une pente de croissance Qui est assez importante Donc une vague Donc flirter Avec cette vague-là Qui est aujourd'hui Qui se décide De plus en plus Et je pense que En plus En plus C'est quelque chose D'extrêmement passionnant Le fait d'investir Dans des startups C'est pas un investissement Moi je le vis Avec Yahya Le connaît aussi Et tout le monde ici Les investisseurs C'est quelque chose d'extrêmement passionnant Et extrêmement Motivant Donc d'aller Aider des startups Mais tout en Gagnant de l'argent On n'est pas dans La philanthropie Et c'est Voilà Donc Croyez dans la place De Tunis Il y a pas mal de talents Il y a pas mal D'initiatives Qui méritent Votre temps Et votre attention Merci beaucoup Chihib Je dirais aussi Comme C'est Mohamed Sal Alors que la Tunisie A beaucoup de potentiel Et Rien que En regardant Les chiffres De combien Participe La diaspora Par exemple Libanaise Ou Marocaine C'est des sommes Supérieures A 10 milliards De dollars Par an En Tunisie On est qu'à 2 milliards De dollars Dans très peu Va dans Des investissements Donc Je vois Un énorme potentiel Je ne vois pas De différence Entre Les investisseurs Entre plutôt Les talents Tunisiens Et ceux De l'autre rive De l'Europe De la Mille Par année Qui est l'Europe On a de très bons Ingénieurs On a de très bons Fondateurs De start-up De start-up Donc le potentiel Est énorme Et je pense Que la diaspora A raison De croire En ses talents Et dont le potentiel Est plus Et c'est aussi Ça sera aussi Sa participation Au développement De son pays Voilà Merci Donc là Avant de céder La parole À Aziz Aziz Vas-y Oui Justement C'était juste Pour rappeler Que voilà On va organiser La première session Vendredi prochain Le 26 mars À 11h Donc vous allez Trouver Tous les détails Sur les réseaux sociaux De Tunis Genes Startups Que ce soit Sur la page Facebook Ou bien Sur la page Nikedin Sinon N'hésitez pas A me contacter Si vous avez besoin De plus d'informations Par rapport à Investi Et juste Un dernier point En fait Parce que je tiens A préciser Que Investi Au fait Il a trois Cibles principes Les start-upes Tunisées qui sont à la recherche de fond Les investisseurs qui sont à la recherche d'un deal flow de qualité Donc ils veulent être connectés avec des start-up tunisennes qui sont à la recherche de fond Et les start-up tunisées qui visent à mettre en avant les structures qu'ils accompagnent Donc c'est vraiment un dispositif qui essaie de collaborer avec tous les acteurs de l'écosystème Et voilà A travers ce panel J'aimerais bien remercier aussi la contribution de De Platyx Club De Platyx Club représenté par Yahya La FIPA aussi A travers Monsieur Semi Et aussi aujourd'hui avec Madame Rajé Mohamed Salah Prad Avec son apport au quotidien en presse Pour Investi Et qui représente Et le reste du comité de pilotage Et voilà Merci Mardi Pour ce panel Donc là On arrive à la fin de ce panel là J'espère qu'on était Que ça vous a rapporté Une plus-value Je rappelle Il y a eu une interaction Je veux résumer On a montré du potentiel On a parlé de la Pourquoi Ça peut être une situation intéressante Le potentiel à l'internationalisation Et que c'est un bon deal Comme l'a dit Yahya Aujourd'hui C'est pas un coût très cher Pour des petits montants Et notamment Le return on investment Le retour sur investissement Peut-être Potentiellement intéressant On est en train de parler D'entreprendre Et quand on dit entreprendre Ça veut dire Il y a aussi certainement Un volet risqué Bien sûr Entreprendre Ça veut dire Gérer des risques Et tout ça On n'est pas en train de dire C'est un amas Il n'y a pas de risque Oui On n'est pas en train aussi De dire Que C'est la vie en rose Et tout ça Bien au contraire On a montré Des atouts Qui est un cadre légal Qui est un label Un projet Qu'on est en train d'exporter Pour le continent africain Notamment Le start-up act Et aussi On a l'ambition De devenir une start-up niche Certes Il y a plusieurs étapes Qui seront faites Mais le cadre Est favorable Surtout Dans cette étape-là Qu'investir A petit coup Ça deviendra Demain Un excellent Un excellent retour Sur l'investissement Merci J'ai eu beaucoup de plaisir De partager avec vous Ce panel-là Mohamed Imahjou Qui était le modérateur Je remercie Tous les intervenants Madame Rajé Yahya Mahantala Shihib Et je remercie Expertise France Pour cette initiative Qui est la première Le premier webinaire Mais il y en a d'autres Donc suivez-nous Sur la page De Expertise France Et le projet investi Merci à tous Et à toutes Qui nous ont suivis J'aurais Juste une dernière remarque Il y a Zimran Salah Qui a partagé Son de la semaine Donc voilà Il y a Madame Rajé aussi Il y a aussi Shihib Qui a partagé Sa présentation Pour plus d'informations Je rappelle Contact Pour plus d'informations Et aussi Je rappelle Que certainement Il y aura La republication De ce webinaire Sur les pages De Expertise France Et notamment Tunisian Startup Mohamed Imahjou Je vous salue Tout le monde Et je vous souhaite Un excellent week-end Merci à toutes Merci beaucoup Au revoir Au revoir